Eh bien bonjour à tous, on va pouvoir continuer, donc reprendre sur notre cours sur les matériaux. Aujourd'hui on va plutôt s'intéresser aux procédés de fabrication. On utilise donc ces matériaux pour fabriquer les objets et s'intéresser aux procédés de fabrication de ces éléments, de ces objets, nous permet de mieux comprendre leur utilisation, dans quel contexte on les utilise, et d'avoir finalement un ensemble par rapport à l'usage de ces objets. On va faire ensuite, dans le cours qui suivra, le lien justement entre la relation produit, procédé de fabrication et matériaux utilisés. Connaître tout ça permet du coup de mieux utiliser les outils, les objets dont on a à disposition en mécanique. Sans plus attendre, on va s'intéresser aux procédés de fabrication. On va voir différents procédés de fabrication. Je vais vous donner donc un document, un PDF qui sera complété. N'hésitez pas à faire pause sur cette vidéo pour compléter les informations qui sont sur le tableau à chacune des diapositives. Et moi de mon côté, je vais commenter cette vidéo, enfin ce diaporama, et vous donner des informations supplémentaires. Alors sachez qu'on ne va pas voir déjà tous les procédés de fabrication, puisqu'il en existe de nombreux, mais on va s'intéresser aux principaux, sans forcément trop rentrer dans le détail, juste pour faire un ensemble de ce qui existe, et que vous ayez un peu, on va dire, un premier gère, une première vue de ce qui peut exister dans le monde de l'industrie et de la fabrication d'objets. Très bien. Donc les procédés de fabrication. Commençons par le premier, l'un des plus connus, il s'agit du tournage. Je vais baisser un petit peu le son pour pouvoir commenter. On voit ici ce qu'on appelle la broche. On y vient intégrer ce qu'on appelle le brut, c'est-à-dire le matériau. Ici, on a un porte-outils sur lequel on vient mettre un ou plusieurs outils. Qu'est-ce qui va se passer ? La broche va tourner à très grande vitesse. Ici, on a eu d'abord un premier trou qui a été fait afin de mettre ce qu'on appelle une poupée mobile, qui vient éviter la flexion qu'on a au niveau de notre brut. Le brut vient être usiné par enlèvement de matière progressive, qui vient provoquer du copeau à l'aide d'outils. Il y a deux familles d'outils. Il y a les outils qu'on appelle acier rapide, comme par exemple ce forêt, mais également des outils à plaquettes carbure. Sur les portes-outils, on vient y mettre des petites plaquettes, comme celle-ci qui est dorée, qu'on appelle des outils à plaquettes carbure. C'est finalement de la céramique, un outil très dur, un composant très dur, qui va permettre d'usiner par enlèvement de couche notre pièce. Il y a un programme qui est mis ici, c'est un tour qu'on appelle un tour numérique. C'est un programme qui vient au fur et à mesure faire lui-même le changement d'outils et les différents paramètres. Il existe aussi des tours qu'on appelle des tours conventionnelles, dans lesquelles la personne, en utilisant des manivelles, c'est un peu plus ce qu'on rencontre dans les ateliers, vient elle-même faire les mesures et usiner la pièce. Ça enlève énormément de matière, ça enlève beaucoup de copeaux. C'est pour ça que des fois, il est nécessaire de lubrifier, selon les matériaux, selon le temps d'usinage et selon le type d'outils qu'on fait. Qu'est-ce que je peux rajouter comme information sur l'utilisation du tour ? Ce sont des vitesses de rotation qui sont très importantes au niveau de la broche. On peut aller sur certains tours à plusieurs dizaines de milliers de tours par minute de rotation et c'est vraiment l'outil qui vient avancer. Lorsqu'il avance selon cet axe, selon l'axe de la broche, on appelle ça l'axe Z, l'axe sur lequel vient tourner l'outil, c'est toujours l'axe Z, si je ne vous dis pas de bêtises, on appelle ça un chariotage, c'est comme un chariot qui avance. A l'inverse, quand on vient travailler sur la face de la pièce, quand on voit ma souris, la face qu'il y a ici, on appelle ça un dressage. Déjà, je rentre un peu trop dans le détail. Certains tours ont plusieurs axes, c'est-à-dire qu'ils ont l'axe de rotation, mais ils peuvent aussi utiliser d'autres axes d'usinage en viennant modifier ou du moins faire tourner la broche selon d'autres axes. On verra ça peut-être de manière plus claire en s'intéressant à un autre procédé de fabrication juste après, le fraisage. Je peux continuer un commentaire en expliquant que le tournage est un procédé de fabrication qui peut être long selon les pièces et qui, du coup, coûte très cher. Les outils s'usent au fur et à mesure de l'usinage. Il est préconisé la plupart du temps d'utiliser les outils seulement 10 minutes. Alors vous allez me dire, mais on ne va pas jeter les outils tous les 10 minutes. Non, c'est tous les 10 minutes d'usinage. On vient de voir le forêt. Là, il fait un usinage qui dure 3 secondes. Il a utilisé 3 secondes sur les 10 minutes qui lui sont autorisées. Pourquoi on utilise finalement un temps bien déterminé avant de changer les outils ? Parce qu'au fur et à mesure de l'utilisation de l'outil, il va, du coup, perdre en qualité. Il va aussi perdre en termes dimensionnels. Et on va, du coup, provoquer des pièces qui ne seront pas aux bonnes dimensions et qui seront donc des pièces à jeter ou, on dit également, à rebuter. On voit ici que la broche a la capacité de venir pousser le brut. C'est un autre procédé de fabrication qu'on appelle le décolletage. L'intérêt, c'est de pouvoir faire des pièces à la chaîne. Par exemple, une vis. On va venir faire la vis. On va venir faire son pas de vis. On va venir tronçonner avec un outil à tronçonner. On va pouvoir continuer à, ensuite, faire d'autres pièces en poussant au fur et à mesure notre brute. Ici, des cannelures ont été faites par le tour. Nombreuses options sont possibles. Voici donc le tableau qui a complété pour chacun des procédés de fabrication. Tout d'abord, le nom du procédé de fabrication, ou de mise en forme de la matière. Entre autres, ici, c'est le tournage. On utilise quel type de matériau, la plupart du temps, des métaux. Ça peut être des matières plastiques ou du bois. On peut utiliser d'autres matériaux, évidemment. Comment fonctionne le procédé ? Ici, c'est un usinage par enlèvement de matière, ou en faisant du copeau. On obtient des pièces de forme de révolution. On avait déjà vu ça quand on faisait Solidworks. Ce sont des pièces, finalement, qui ont une forme, la plupart du temps, cylindrique, qui ont un axe de révolution. La pièce est fixée dans un mandrin qui, lui, est en rotation. Et c'est l'outil qui se déplace. C'est bien de faire du tournage pour des petites et moyennes séries et pour des petites et moyennes pièces, avec des diamètres de pièces relativement petits. On va dire en moyenne inférieure à 150 mm de diamètre. C'est donc pour des petites et moyennes séries, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le tournage si on a des millions de pièces à faire. Ça coûterait trop cher. Intéressons-nous désormais au deuxième procédé de fabrication qui est important pour nous, le fraisage. Ici, on voit ce qu'on appelle une fraise qui va avoir plusieurs tailles. Et cette fois-ci, la broche, l'axe Z, est verticale. L'outil est fixe. Il est en rotation, mais il est fixe. Et c'est la table en dessous qui vient se déplacer. Ça peut être selon l'axe X ou alors selon l'axe Y. C'est bien la pièce, finalement, qui avance et qui vient d'elle-même se rencontrer l'outil et travailler. On voit donc une autre forme de fraise qui va venir faire une rainure dans la pièce. Et par succession, on va pouvoir enlever au fur et à mesure de la matière, toujours avec des copeaux. Un peu comme le tour, on peut venir lubrifier l'outil afin de faciliter le retrait de la matière. Bien évidemment, c'est de l'usinage. Donc il faut utiliser les équipements de protection individuels qui sont nécessaires lors de l'utilisation de ces engins. Souvent, ils ont déjà des carters de protection, souvent transparents. Mais il faut aussi mettre les gants pour éviter de se couper avec les copeaux. Ici, on arrive dans ce qu'on appelle l'UGV, l'usinage grande vitesse ou très grande vitesse. Ce sont des fréquences de rotation beaucoup plus importantes. Et on voit que ça bombarde. Donc là, il faut vraiment une précision plus importante dans la programmation et dans les calculs. Comme ça va plus vite, on ne peut pas se permettre de faire des grandes passes et retirer plus de matière. Finalement, c'est la vitesse en enlevant des petites passes qui fait qu'au global, ça ira rapidement. Ici, on voit un outil qui s'appelle un rugosimètre qui permet de voir la rugosité, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre une crête et un creux dans une pièce. Alors, vous voyez les unités et quelques chiffres pour le fraisage. Voici également le tableau, donc fraisage. La plupart du temps, c'est pour des métaux, mais en réalité, on peut aussi usiner, évidemment, du bois et du plastique. D'ailleurs, je vous invite à le rajouter. Cette fois-ci, c'est un usinage par enlèvement de matière. C'est l'outil qui tourne, mais qui est fixe. Et c'est la pièce qui avance. Et on fait souvent des pièces de forme prismatique, donc rectangulaire, carré. Tout à l'heure, j'ai parlé de pièces qui peuvent avoir, de machines qui peuvent avoir plusieurs axes. Le plateau peut être mobile, ce qui fait que la broche va pouvoir avoir différents angles d'attaque sur la pièce. Tout comme le tour, c'est pour des petites et moyennes pièces, d'épaisseur moyenne et pour des petites et moyennes séries. Le soudage, quelque chose que je vous maîtrise un peu plus, différents types de soudage. Alors, il y a le soudage à l'arc, le soudage automatique, semi-automatique. On appelle ça le TIG, avec Tungsten Inerte Gaz, ou alors le MIG. Il y a deux types de gaz différents qui vont venir envelopper, le type de gaz différent qui vont venir envelopper la pointe pour faire la soudure. La plupart du temps, quand on soude, on utilise un petit marteau à la fin pour enlever ce qu'on appelle le laitier qui va être autour de notre soudure. Le laitier qui peut lui venir s'oxyder si on ne le retire pas. Il existe d'autres technologies de soudure, des soudures par points, où on va avoir deux arcs électriques qui vont presser une tôle, qui vont passer à travers les deux électrodes pour faire une soudure. Je ne vais pas rentrer dans le détail au niveau du soudage. Vous aurez peut-être davantage d'informations que M. Jolivelle quand vous faites vos ateliers en construction, en métallurgie. Le soudage, le nom du procédé, c'est celui-ci. C'est fait pour les métaux. Ça permet de faire des assemblages permanents, donc non dissociables. Elle permet également d'obtenir une continuité de la nature des matériaux assemblés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'entre un premier matériau et un deuxième, on va avoir finalement une soudure ou du moins une réunification des matériaux. C'est pour également des petites à grandes pièces d'épaisseur faible et moyenne, petites à grandes séries. Je peux introduire une idée. Il existe également, c'est en train d'être développé, ce qu'on appelle le soudage à froid par friction-malaxage. Ça reprend un petit peu le procédé qu'on a vu juste avant, au niveau du fraisage. En fait, une fraise va venir avancer et va venir, on va dire, faire fondre le matériau. Alors, vous nous dites, ça fond, mais c'est pas froid du coup. Froid dans le univers de l'industrie, 300 degrés, c'est froid. On vient faire fondre le matériau et cette fonte va venir finalement le souder. Quel est l'intérêt ? C'est que comme on ne chauffe pas, comme on n'atteint pas les 1300 degrés, on ne va pas venir désagréger le matériau. Et ça peut être l'avenir d'utiliser la soudure par friction-malaxage. Je vous invite à regarder peut-être des vidéos. J'essaierai de vous en mettre en pièce jointe tout à l'heure. N'hésitez pas à consulter ces contenus. Et donc, les soudures par friction-malaxage, l'idée, c'est que le cherche-mémo, elle permettra d'éviter de désaltérer, de désagréger le matériau. Et ça va être très utilisé, logiquement, dans l'industrie aéronautique pour éviter justement d'abîmer les structures du fuselage de l'avion. L'idée, c'est que les tôles qui servent à venir recouvrir les ailes, au niveau des lisses et des redisseurs qui sont à l'intérieur de la structure, au lieu d'être soudés ou d'être rifter, on pourra venir les souder par ces soudures à froid. Affaire à suivre. Très grand procédé de fabrication qui est le moulage. Comment ça fonctionne ? La matière est fournie sous forme de granules chauffées jusqu'à l'état visqueux. Elle est ensuite injectée dans un moule par l'intermédiaire d'une buse et de conduit vers l'empreinte des pièces. Voici le moule qui rentre de coquilles. Ici la buse qui injecte le plastique. L'ouverture du moule autorise l'éjection des pièces refroidies et est revenue à l'état solide. Donc le moule, il y a des canalisations l'intermédiaire qui viennent refroidir. Il faut d'une semaine à un mois pour fabriquer une pièce moulée à la cire perdue, selon sa complexité. La première étape consiste à injecter de la cire sur un emporte-pièce en aluminium. Cela permet de créer un modèle de cire un peu plus grand que la véritable pièce. On l'utilisera pour fabriquer un autre moule en céramique. Lui aussi sera plus grand que la pièce car le métal rapetisse en refroidissant. Ce code, apposé sur le modèle de cire complété, permettra aux ouvriers de la fonderie de savoir quel type de métal utiliser pour mouler la pièce. A l'aide d'un fer chaud, on joint des composants de cire qui créent un système de sortie du métal, c'est-à-dire des canaux qui font passer le métal fondu à l'intérieur de la cavité du moule. Cet assemblage de cire fait ensuite trempette dans une solution de céramique appelée barbotine. Pour durcir la barbotine, on l'enduit de sable de zirconium fin, puis on la laisse sécher. Un robot répète ensuite le traitement avec du sable à gros grains jusqu'à l'obtention d'une coquille de céramique de 7 mm d'épaisseur. L'assemblage de cire recouvert de céramique est maintenant prêt pour le décirage. Les ouvriers l'envoient dans l'autoclave durant 5 à 10 minutes. Ce traitement fait disparaître la cire et crée un moule en céramique dont la cavité représente la forme de la pièce. Dès que ce moule est sec, on peut commencer à mouler la pièce. Mais on le place tout d'abord dans un four qui le chauffera pendant 2 ou 3 heures. Une opération essentielle pour prévenir le craquement du moule qui surviendrait inévitablement au contact des 1200 degrés Celsius du métal fondu. Le voici d'ailleurs qui se déverse dans la cavité du moule. On le laissera ensuite refroidir et durcir à la température de la pièce. Il faudra attendre 2 heures pour l'aluminium et de 4 à 5 heures pour l'acier. On pourra alors briser le moule à l'aide d'un marteau vibrant en 5 minutes à peine. On se débarrasse du système de sortie du métal avec une scie. Puis, on polie la surface de la pièce. La dernière étape consiste à s'assurer de sa dimension exacte spécifiée par le schéma industriel. C'est ce qu'on appelle le calibrage. Pour être calibrée, les pièces en acier doivent être chauffées dans un four. Les pièces en aluminium, elles, peuvent être calibrées lorsqu'elles sont froides. Les techniciens utilisent toutes sortes d'outils et de presse pour mesurer les pièces. Si elles ne respectent pas les spécifications, il faudra les retravailler ou, tout bonnement, les rejeter. Parmi la panoplie d'instruments sophistiqués, on retrouve ce comparateur optique qui vérifie les angles et les rayons, ainsi que cet appareil de mesure de coordonnées qui examine scrupuleusement les dimensions. Vous vous demandez peut-être à quoi tout cela peut bien servir. Eh bien, le moulage à la cire perdue sert à fabriquer des pièces de métal pour toutes sortes de machines et d'équipements, des armes militaires jusqu'au motoneige. Très bien, je vais revenir brièvement sur le moulage. Tout d'abord, la première technologie de moulage qu'on appelle le moulage en coquille, c'est tout simplement deux moules qui vont être fabriqués à l'avance, donc ça a un certain coût de faire des moules. Et à l'intérieur, on vient y mettre de la matière, si ça s'agit de plastique, de métal ou de caoutchouc. L'idée, c'est que cette matière va rester dans ce moule qui a une température bien précise, donc il est à la fois chauffé mais également refroidi par des canalisations pour, après un certain temps, s'ouvrir, être éjecté avec des éjecteurs pour faire tomber la pièce, se refermer et avoir une injection nouvelle de matière. Il existe aussi le moulage sable où à l'intérieur d'un moule avec du sable spécial qui est un peu une couleur orange, rougeâtre, on va venir mettre des préformes à l'intérieur, on appelle ça des noyaux qui vont servir à faire les évidements et les creux. On va mettre également d'autres pièces qui vont servir à faire ce qu'on appelle les coulées dans lesquelles on va mettre le métal, la matière en fusion. et on va ensuite également mettre en place des orifices et des évents afin que la pièce puisse respirer lors du moulage. On a vu également dans la vidéo une machine qui permettait de mesurer précisément de manière électronique avec un petit palpeur la pièce. On appelle ça une machine à mesurer tridimensionnelle ou alors une machine de métrologie ou de mesure à trois dimensions. On va pouvoir maintenant regarder le tableau récapitulatif sur le moulage. Le moulage permet de mouler des métaux et de la matière plastique, du caoutchouc également. Le matériau est souvent un liquide, une pâte, ça peut être une poudre qu'on va mettre dans un moule. Le matériau est où le moule sont chauffés, la matière est injectée et elle se solidifie ensuite et la pièce est ensuite démoulée. On a vu dans le cadre de cette vidéo le moulage à cire perdu. L'idée c'est de faire un profil en cire, de venir lui faire une carapace. Cette carapace ensuite on va la vider de sa cire donc on fait fondre on vient chauffer le matériau cette carapace pour retirer la cire à l'intérieur. La cire qui laisse du coup une forme dans laquelle on va venir mettre cette fois-ci par exemple du métal. Ensuite on détruit le tout et on récupère que le métal. C'est pour ça qu'on parle de cire perdue. Le moulage c'est bien pour les petites et les moyennes pièces mais c'est très bien pour les moyennes et les grandes séries. On peut fabriquer beaucoup de pièces très vite en très grande quantité en faisant des assemblages par grappe. Intéressons-nous maintenant à ce qu'on appelle l'emboutissage. L'emboutissage le terme qui doit tout de suite vous venir à l'esprit et en tête c'est mince j'ai embouti ma voiture autrement dit c'est je suis venu préformer ma voiture peut-être en l'encastrant dans quelque chose d'autre. Imaginez un attelage une boule d'attelage qui recule dans une portière celle-ci va prendre la portière la forme de la boule d'attelage on est venu emboutir la matière. On va regarder ce que dit cette vidéo et on continuera de le commenter. On voit ici une grosse bobine une grosse bobine de tôle donc c'est l'usine PSA il n'y a pas de tabou là-dessus des cisailles qui viennent trancher les tôles à différentes formes on les met dans des presses qui viennent finalement ou des emboutisseuses qui viennent préformer au fur et à mesure la tôle. Il y a une partie poinçon et une partie matrice le poinçon qui descend la matrice et la préforme du dessous qui va venir transformer la pièce. Beaucoup d'objets qu'on a autour de nous sont faits par emboutissage ne serait-ce que des casseroles des canettes sont faites par ce procédé. Vous voyez la forme ? A partir d'une tôle on obtient ici cette coquille et effectivement sur un véhicule la majorité des pièces est fabriquée enfin des pièces du châssis de la structure est fabriquée par ce procédé de fabrication qui est l'emboutissage. Donc l'emboutissage utilisé pour les métaux à partir d'une feuille de tôle une feuille fine la pièce est déformée plastiquement on avait déjà abordé un peu cette idée du moins en classe virtuelle c'est-à-dire on fait une déformation définitive de la pièce on ne peut pas revenir à son état originel sans refaire une déformation plus importante à l'aide de presse et on emboutit ainsi la pièce avec de très fortes puissances. C'est bien pour des moyennes et grandes pièces en termes dimensionnels et ça convient à des pièces qui sont évidemment de faibles épaisseurs et cela fonctionne pour des moyennes et grandes séries. Parlons maintenant du forgeage alors ici on va voir une vidéo qui est un petit peu on va dire je ne dirais pas vieille mais un peu rustique d'une forge industrielle donc peut-être qu'effectivement les conditions de sécurité ne sont pas les mêmes que celles qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui mais là je ne m'intéresse que procédé de fabrication On voit ici un lopin qui a été chauffé très haute température et qui passe sous ce qu'on appelle un marteau-pilon l'opérateur manipule le lopin tandis que le marteau-pilon fait son travail Ça c'est un contre-frappe de 25 000 décajoules Sous-titrage ST' 501 Ça c'est une presse à vis de 3 500 tonnes Alors ici il est parlé d'une presse de 3 500 tonnes pour la petite histoire moi j'ai déjà eu l'occasion de voir le fonctionnement d'une presse de 800 tonnes Autant vous dire que quand la presse de 800 tonnes est décent tout le sol de l'usine tremblait de 4 500 tonnes de 8 500 tonnes de 4 500 tonnes Très bien, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le forgeage ? Le forgeage, c'est utilisé pour les métaux. On obtient une pièce mécanique en appliquant une force très importante sur une barre de métal, à froid ou à chaud, la plupart du temps c'est à chaud, afin de lui faire prendre la forme voulue. C'est bien pour des moyennes pièces en termes de dimension, et ça convient à des pièces d'épaisseur moyenne voire épaisse. C'est relatif ces critères-là. Et c'est fait pour des moyennes et des grandes séries de fabrication. Ce qu'il faut garder en tête pour le forgeage, c'est vraiment Astérix Obélix, le gars qui a son nom de l'hum, il a son marteau, il vient chauffer la caisse et il tape dessus, on appelle ça un forgeron. La découpe laser. Très adapté pour le travail d'étoiles de faible épaisseur. Les machines à commande numérique autorisent un travail de série avec un découpage en panoplie à partir de fichiers CAO. Je commande brièvement. Ici on voit ce qu'on appelle une table à peignes. Ce sont des peignes qui sont sacrificielles. L'idée c'est que le laser va venir du coup au fur et à mesure abîmer ces peignes, tout en travaillant sur la tôle qui est positionnée ici. La plupart du temps la tôle est positionnée à l'aide d'un chargeur à ventouse, qui vient attraper la surface et la déposer dessus. On voit ici qu'il y a une première table en dessous, une deuxième et on a ainsi un changement de ces tables pour faire à la fois du chargement, déchargement et continuer la fabrication de manière très régulière. Alors là ce que fait le gars c'est vraiment pas bien, il n'y a pas de gants, il utilise directement la tôle. C'est un procès de fabrication que je connais très bien, j'ai travaillé un petit peu en tôlerie dans le cadre d'un stage. Et les coupures faisaient partie de l'incident numéro 1 qu'il y avait dans cette usine, qui est à Fougère, qui s'appelle Otima. Et effectivement, le fait de ne pas utiliser de gants comme ça est très accidentogène. Rien de très grave, mais on peut se blesser. Je regarde en moi. Alors le laser c'est une lumière, c'est un gaz pulsé finalement, qui vient à très haute température, venir découper la matière pour des tôles de fine épaisseur. Et ça permet quand même un usinage qui est très rapide. Cet usinage peut aussi fonctionner sur des tubes. Alors je dirais que je n'ai pas trop donné de prix, de machine, mais attendez-vous à ce qu'une machine comme ça coûte aux alentours de 500 000 euros. Tout comme un tour, un petit tour pour chez soi, on peut en trouver à 3 000 euros sans souci. Un petit tour, on va dire, pour un usage, pour un particulier. Mais dès qu'on monte sur des machines à usage industriel, à chaque fois c'est minimum 100 000 euros qu'il faut débourser. Mais attendez-vous à ce qu'il soit vite rentabilisé, parce que l'heure d'usinage coûte très cher. La découpe laser, c'est pour les métaux. Un laser découpe de la matière, ça peut être aussi du bois dans le cadre du gravage. Et grâce à la grande quantité d'énergie concentrée sur une très faible surface, on vient usiner la pièce. C'est pour des petites et des grandes pièces, ça convient à des pièces d'épaisseur faible, évidemment. Et c'est pour des petites à très grandes séries. En fait, c'est un peu passe-partout. Le cousin de la découpe laser, la découpe au jet d'eau. Précis pour des pièces épaisses, ce procédé ne détériore pas les propriétés des matériaux. L'eau, mélangée à des grains de silice, est propulsée sur la pièce par une buse à une pression supérieure à 2 000 bar. Donc pareil, lui, c'est un gros malin. Il met ses doigts sur cette buse qui envoie de l'eau mélangée avec de la silice, c'est-à-dire du sable, à très haute pression. Il n'a pas peur. Sous-titrage Société Radio-Canada Un très grand avantage de ce procédé, c'est que l'eau est recyclée. Donc il n'y a pas, on va dire, de perte au niveau de l'utilisation, mis à part la puissance qui est nécessaire pour développer cette pression. Un peu comme la découpe laser, on voit ici une table sacrificielle en soi et elle va être changée régulièrement. Bon, j'ai avancé un petit peu, je pense que vous avez compris le principe. L'idée, c'est de ne pas non plus avoir une vidéo trop longue pour vous. La découpe jet d'eau, principalement pour les métaux, mais ça peut être aussi pour le bois également. C'est utilisé dans certaines, je n'ai pas le terme, on va dire, scieries ou pour le bûcheronnage. Un jet d'eau découpe de la matière. Il y a deux déctiques, découpe à l'eau pure ou découpe avec de l'eau chargée avec de la brasif pour des pièces de taille moyenne. Ça convient des pièces d'épaisseur moyenne également, pas trop épaisse, pour petite à grande série. Et c'est une eau sous très haute pression, jusqu'à 6150 bar. Peut-être même que maintenant, avec une technologie faisante, ce diaporama a quelques années maintenant, il est possible qu'on obtienne des pressions beaucoup plus importantes maintenant. Le filtre, le fritage de poudre. Je vais laisser la vidéo parler. La première étape est le mélange des poudres. Il est techniquement possible de réduire sous forme de poudre tous les métaux connus. En respectant la formule chimique de l'alliage voulu, les matériaux de base, ici poudre de fer, de cuivre et de carbone, sont mélangés avec un lubrifiant facilitant le glissement dans un réservoir tournant. Le mélange des poudres obtenues satisfait les propriétés chimiques de l'alliage désiré. L'étape suivante est la mise en forme de la poudre qui se fera sous presse. Pour cela, on utilise d'une part une matrice en matériaux résistants et durs et d'autre part, un système de deux poinçons. Le mélange des poudres s'écoule d'une trémie en quantité mesurée dans le moule. Il est comprimé par les poinçons dans la matrice sous une forte pression. A chaque descente du poinçon, on obtient une roue dentée en poudre comprimée. Observons le processus au ralenti. A travers le plexiglas, on voit comment le moule est rempli et le détail de la compression. Le mélange des poudres est comprimé entre le poinçon et la matrice sous une pression comprise entre 65 mégapascales et 800 mégapascales. Le volume de la poudre est réduit d'au moins la moitié. Le compactage lie les grains des différentes poudres comme un château de sable et permet d'obtenir à température ambiante la forme désirée. Comparons les pièces précédentes à celles obtenues par usinage. Les deux roues dentées et les bagues de frottement semblent identiques. Mais celles obtenues à l'issue du matricage sont très friables. L'étape suivante qui permet de donner aux pièces les caractéristiques mécaniques désirées est le fritage. Le fritage s'effectue dans un four sous atmosphère inerte. Les pièces sont amenées à une température inférieure au point de fusion pendant plusieurs heures. Les roues dentées fritées et refroidies lentement sont sorties du four. Le fritage est possible avec de nombreux matériaux. Il est particulièrement indiqué lorsque les composants de l'alliage sont nombreux et les formes des pièces complexes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le fritage de poudre. Donc à savoir ici c'était une roue dentée mais toutes les roues dentées ne sont pas fabriquées par ce procédé. Certaines sont fabriquées en tournage avec du brochage qui est fait au fur et à mesure pour chacune des dents. Le fritage de poudre fonctionne pour les métaux. L'idée c'est de compacter un métal. On le chauffe un mélange de poudre qui est donc compacté et on sent le mener tout ça jusqu'à la fusion. L'effet de la chaleur ensuite entre les grains va permettre de les souder. C'est bon pour des petites pièces qui conviennent à des pièces d'épaisseur faible à moyenne et pour des moyennes à grande série. On va terminer sur l'impression 3D qui est en très grand développement depuis une dizaine d'années. Deux technologies. La première ici qu'on voit par un dépôt de fils et une table qui vient descendre et couche par couche on vient mettre de la matière. Il peut s'agir de plusieurs types de fils du nylon, de l'ABS, etc. On peut faire des pièces plus ou moins techniques même des pièces qui sont mobiles qui peuvent être en mouvement. L'intérêt c'est avant tout de pouvoir faire ce qu'on appelle du prototypage rapide. Dites-vous qu'autrefois quand on voulait faire par exemple cette pièce-là malheureusement on devait fabriquer un moule qui lui coûtait cher et ça prenait du temps. Maintenant dès qu'on a envie de fabriquer une manette de console de jeu un élément un joystick pour un tracteur ou autre directement les personnes à l'ergonomie peuvent le fabriquer l'avoir en impression 3D quelques heures après et directement manipuler et dire c'est cette pièce-là qu'on va choisir. Ça fait un gain de temps énorme. C'est pas forcément adapté finalement pour la fabrication en très grande série mais c'est bien pour faire du prototypage faire des tests et ensuite vérifier ces éléments-là. L'avenir est où dans l'impression 3D ? Ça commence c'est de pouvoir imprimer du métal et surtout de gagner en rapidité et en cadence et surtout en solidité. On peut même faire des pas de vis vous voyez il y a de nombreuses choses qui peuvent être faites. Une technologie qui n'est pas abordée dans cette vidéo c'est celle qui est par poudre. On vient aussi mettre de la poudre on vient mettre de la lumière dessus et au fur et à mesure en faisant des couches on va également faire de l'impression 3D. On peut faire des pièces qui sont plus ou moins élastiques. Vous voyez en quelques exemples comme ça on voit vraiment tout ce qui est possible de faire en impression 3D. Donc un procédé qui vraiment a de l'avenir. Ce qui est important également c'est de pouvoir travailler sur les nuances de matériaux qui pourront être utilisées dans ces imprimantes 3D. Sachant que les domaines d'application sont très centrés en ce moment dans la recherche sur le médical afin de pouvoir reproduire par exemple des éléments qui pourraient y avoir dans une oreille des os etc. Avec peut-être même plus de précision que ce qu'on peut faire en usinage parce que les possibilités de fabrication sont plus importantes. On est moins contraint finalement par les contraintes mécaniques de la machine entre autres un tour ou une fraiseuse. On a plus de possibilités de forme par l'impression 3D. voilà si le récapitulatif alors vous voyez bien que rien ne concerne ici l'impression 3D c'était on va dire un petit bonus il existe d'autres procédés je vais vous en mettre quelques-uns par d'autres liens et donc je vous encourage à compléter le PDF que je vous aurais fourni voilà pour moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo et pour ce cours et on se revoit très vite pour ce qu'on appelle la relation produit procédé de fabrication et matériaux et on s'intéressera du coup à la lecture de plan et par l'information de la forme des pièces sur le plan qu'est-ce que nous ça nous donne en tant que mécanicien à la mienne donc ...